Brillant, curieux, bienveillant, une joie de vivre contagieuse aussi, ceux qui ont connu Paul Oud de près ou de loin ne tarissaient pas des loges envers lui aujourd'hui à la Chapelle Ardente, organisée au Planétarium. Un hommage grandiose, Isabelle, à l'image de son amour des étoiles. C'était puissant avec les astres projetés dans le Planétarium, et surtout à quelques jours de l'éclipse solaire, où certains voient un signe rassurant. D'ailleurs, la file s'allonge à cette heure-ci dans le Planétarium pour un dernier au revoir à Paul Oud, mais aussi une vague d'amour pour la famille qui est sur place depuis 10 heures ce matin. Voici d'ailleurs un aperçu de cette journée. Autant d'émotions. On a eu de la peine, évidemment. C'est arrivé tellement brutalement. Tristesse, hein? Tu sais, le veut, le pas, c'est de la tristesse. Moi, ça a été un modèle, puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ils étaient nombreux à rendre un dernier hommage à Paul Oud. Pour l'occasion, une chapelle ardente à l'image de ce passionné d'astronomie. Une première pour le Planétarium. Présenter le ciel tel qu'il était à chaque jour de la vie de Paul. Donc là, je viens de quitter la salle, on en était à 1965. Et donc, déjà, c'est une pensée absolument extraordinaire. La vague d'amour que reçoit la famille ajoute un baume sur le grand vide que laisse ce grand communicateur. On a eu la visite de l'infirmière qui était à son chevet ces dernières secondes tantôt, ça m'a bouleversé. Je lui ai écrit un texto la veille de son opération et je l'ai terminé en lui disant « Je t'aime ». Je ne sais pas s'il l'a lu parce qu'on ne sait jamais reparler par la suite. Homme de radio, de science, de sport, de télévision, ce chasseur d'éclipses a touché le cœur de Jean de tout horizon. À l'image de Paul. C'est accueillant, c'est bienveillant. C'est incroyable qu'on fasse ça au Planétarium. C'est tellement un passionné. Il allait voir, lui, des éclipses, il se déplaçait, il faisait 3000 km avec son motorisé pour aller les vivre sur place. Paul, c'est lui qui m'a donné ma première chance comme chroniqueur à la radio. Ça fait déjà longtemps. J'ai été son styliste après sur Ling Go, donc je connais Paul, je connais bien Francine aussi. Puis c'est ça, ça me fait vraiment quelque chose. C'est une grande perte pour nous autres. J'ai été pilote d'avion longtemps pour Air Canada. Et puis Paul Hood, je l'ai vu souvent sur mes vols. Nous sommes une personne très attachante. Paul, il nous forçait à être prêts, mais vraiment très prêts et préparés parce que bien souvent, il était possible qu'il en connaisse plus que nous autres. Un personnage de plus grande nature selon moi. Vu un vieux compagnon de guerre qui a commencé sa carrière à peu près en même temps que moi, je découvre un gars qui était un amant de la langue française dès le départ, ça m'a plu. Paul Hood laisse derrière lui un héritage colossal. Puis moi, c'est drôle à dire, mais je l'entends me parler dans ma tête encore, j'entends sa voix. Les funérailles seront célébrées en toute intimité samedi. Isabelle Perron, TVA Nouvelles, Montréal.